Bonjour, je m'appelle Héléna et je suis étudiante au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour, moi c'est Félix et je suis aussi étudiant au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal. Donc mon choix de la philosophie est en fait une belle découverte. J'étais en cinéma avant et ce qui m'intéressait vraiment en cinéma, c'était l'analyse des thématiques et des idéologies dans les films. Donc je me suis réorientée finalement vers la philosophie. Moi j'ai eu envie de m'inscrire en philosophie quand j'étais au cégep. J'avais un super bon prof de philo qui m'a fait réaliser que nos façons de penser et nos façons d'agir étaient peut-être contingentes. C'est-à-dire que derrière nos façons de penser et de faire, il y avait peut-être toujours d'autres possibilités. Et c'est ce vertige que ça m'a donné qui m'a donné en fait envie de chercher et de m'inscrire en philosophie par la suite. Alors pour moi c'est vraiment la communauté. Je trouve qu'il y a un beau sentiment d'entraide entre les étudiants en philosophie. Puis je me suis même fait des amis du baccalauréat qui sont encore mes amis présentement au doctorat. Donc ça crée vraiment des liens serrés. Moi je dirais que c'était probablement le cours de philosophie des sciences humaines. Ça m'a fait me rendre compte que l'être humain n'était peut-être pas un objet d'étude comme les autres. Et ça a vraiment un piqué ma curiosité. Alors il est vraiment difficile de nommer exactement un métier qu'on peut faire avec la philosophie parce que c'est un domaine abstrait mais aussi très polyvalent. Par nos capacités de rédaction, de synthèse, d'analyse et d'argumentation, on peut travailler dans des domaines aussi variés que le droit, le journalisme, la politique. Je pense qu'aujourd'hui la philosophie elle a surtout deux responsabilités. D'abord celle de ralentir les choses et d'imposer une réflexion là où on n'en voudrait pas. Et deuxièmement je pense aussi que la philo a la responsabilité de protéger les conditions de la discussion publique. Les gens ont tendance à se braquer et aujourd'hui même à avoir peur de dialoguer. Je pense que c'est notre responsabilité à nous de protéger ça. Sortez de votre zone de confort, essayez des cours que vous ne pensez pas aimer du tout parce que c'est souvent là qu'on va trouver des intérêts finalement qui nous stimulent. Travailler dur dès le début, c'est un domaine qui fait un peu peur, qui est très codifié dans les façons de s'exprimer notamment. Je pense que si on travaille fort dès le début, on devient à l'aise très rapidement et on s'amuse un peu dessus. Accueillir vraiment le côté abstrait de la philosophie, accueillir son incertitude, parce que oui ça peut faire peur, ça peut être déstabilisant, mais c'est aussi sa plus grande qualité. Sortir la philosophie de la philosophie. Je pense qu'on se rend compte assez rapidement quand on le fait que la philosophie intéresse tout le monde, pas mal plus qu'on pourrait le penser. Donc voilà, il faut décloisonner la philosophie. Merci beaucoup et au plaisir de vous croiser au département de philosophie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada